Monsieur le Président, chers collègues, la région est engagée dans le maintien et le développement de nouvelles activités, favorisant l'emploi dans tous les territoires, la relocalisation, la souveraineté dans les secteurs clés, la lutte contre le réchauffement climatique, les préoccupations environnementales, la citoyenneté et le progrès social. Cette ambition que nous exprimons, nous la partageons avec les différents territoires et acteurs de l'Occitanie, le maintien et le développement de ces nouvelles activités, la relocalisation d'entreprises dans des secteurs clés sont des conditions essentielles pour notre économie, pour l'emploi et pour le rééquilibrage territorial. Nous sommes bien sûr conscients que nous ne sommes pas la seule région européenne à vouloir attirer, maintenir des compétences, des capitaux et des entreprises. Cette concurrence nous conduit à nous engager dans une stratégie du faire et du faire savoir en s'appuyant sur le rayonnement de l'Occitanie, car attractivité et rayonnement sont étroitement liés. Pour renforcer la visibilité de notre territoire, l'Occitanie doit être associée à des valeurs distinctives et à une vision d'avenir par rapport au monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Notre ambition est de faire de l'Occitanie le symbole d'un monde plus durable, plus humain et plus inclusif dans le contexte des grandes mutations économiques, sociales et écologiques. Nous en avons les arguments et la volonté. L'attractivité de notre région sera d'autant plus forte que son rayonnement sera partagé et revendiqué par tous. Cette approche collective est l'un des objectifs de la Direction générale déléguée à l'attractivité, au rayonnement et aux marques régionales, qui travaille de manière transversale avec l'ensemble des directions et agences de la région pour mettre en place des stratégies d'influence au niveau national et international. Plusieurs chantiers ont déjà été lancés en 2023 dans cinq domaines prioritaires. L'attractivité et la captation des talents, le renforcement des salons professionnels, la mise à profit des grands événements sportifs et culturels pour développer de nouveaux partenariats, l'attractivité et le rayonnement dans le domaine audiovisuel et le partage d'un récit de l'Occitanie. Je voudrais m'attarder sur quelques points en particulier. L'attractivité et la captation des talents. Cette semaine a eu lieu le lancement du site internet Talent Occitanie dans le domaine de la tech, en partenariat avec Neum et Texforce, pour répondre aux besoins en recrutement de nos entreprises. En 2024, nous développerons ces initiatives dans différents secteurs d'activité, avec les partenaires sociaux. Le renforcement des salons professionnels a fort rayonnement dans des secteurs clés pour l'Occitanie. En 2024, nous renforcerons la dimension internationale de l'Occitanie sur des salons importants dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la tech, de la cybersécurité, l'aéronautique, le spatial et l'énergie. Dès 2023, nous avons aujourd'hui la certitude d'avoir plusieurs très grands salons de niveau international, en particulier le salon professionnel Rendez-vous en France, qui réunira en 2024 à Toulouse 850 tours opérateurs européens et internationaux représentant 67 pays. Il sera mis à profit pour valoriser l'offre de nos territoires, mais aussi donner un signal fort aux acteurs touristiques internationaux de l'engagement de l'Occitanie en matière de développement durable et de transport décarboné. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le Salon européen de l'enseignement supérieur qui aura lieu à Toulouse, dans le domaine de la mobilité 12, le Salon professionnel européen du vélo qui se déroulera en Occitanie pour la première fois. Il s'agit d'un des plus grands événements en Europe qui réunira tout le marché, plus de 7000 participants. La mise à profit des grands événements sportifs, culturels et sportifs, j'en ai déjà parlé, qui va servir à la mise en lumière de notre région, mais aussi à développer, comme nous l'avons fait avec le Japon, de nouveaux partenariats. Une attention particulière est portée aux industries créatives et culturelles. On en a déjà parlé aussi, l'année prochaine, en 2024, la région Occitanie mettra en avant 4 à 5 films qui seront tournés en Occitanie avec la mise en avant d'une nouvelle marque produit et tournée en Occitanie. Je voudrais m'attarder très rapidement sur le récit de l'Occitanie qui est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les entreprises et les acteurs de notre région expriment clairement un besoin d'Occitanie, une Occitanie qui soit une carte de visite pour leur activité en France et internationale. Pour autant, la manière dont nous parlons collectivement aujourd'hui de l'Occitanie est encore trop souvent réduite à une carte postale d'une belle région du sud de la France. Cette carte postale est bien en deçà de ce qu'est notre région, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de notre potentiel. C'est pour ça que nous avons déjà travaillé et nous allons le partager très rapidement avec l'ensemble des acteurs de ce territoire d'une stratégie de développement d'un récit commun sur l'Occitanie. Car nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous devons partager et porter une vision d'avenir pour l'Occitanie, une vision qui s'appuie sur nos réussites et notre volontarisme et surtout une vision optimiste et déterminée de l'avenir. Je vous remercie.